Musique Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli, témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Concentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Au cours de chacune des 46 visites que j'ai effectuées dans 25 pays africains, de nombreux accords dans les secteurs publics et privés ont été signés. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre la formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordés. Dans le cadre de projets visant à améliorer la productivité agricole et à favoriser la sécurité alimentaire et le développement rural, des unités de production de fertilisants ont été mises en place avec l'Ethiopie et le Nigeria. Les bénéfices de ce projet s'étendront à l'ensemble du continent. Nous le savons, ce ne sont ni le gaz, ni le pétrole qui satisferont les besoins alimentaires de base. Or, le grand défi de l'Afrique n'est-il pas sa sécurité alimentaire ? C'est le sens de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, dite initiative AAA, que nous avons promue lors de la COP22. Elle constitue une réponse innovante et extrêmement concrète aux défis communs posés par les changements climatiques. Dès son lancement, elle a d'ailleurs aussitôt été adoubée par une trentaine de pays. Enfin, nos liens sont également restés puissants en termes de sécurité et de paie. Faut-il rappeler que nous avons toujours été présents lorsqu'il s'est agi de défendre la stabilité du continent. Ainsi, depuis son indépendance, le Maroc a participé à six opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, déployant des milliers d'hommes dans les différents théâtres d'opération. Les troupes marocaines sont aujourd'hui encore déployées en RCA et RDC. De même, le Maroc a mené des médiations qui ont permis de faire avancer substantiellement la cause de la paix, notamment en Libye et dans la région du Shlevmano. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vision de la coopération sud-sud est claire et constante. Mon pays partage ce qu'il a, sans ostentation. Dans le cadre d'une collaboration éclairée, le Maroc, acteur économique de premier plan en Afrique, deviendra un moteur de l'expansion commune. A l'intérieur de mon pays, les subsahariens sont accueillis dans les termes que nous avions annoncés. Plusieurs opérations de régularisation ont été lancées. La première phase avait déjà bénéficié à plus de 25 000 personnes. La deuxième vient d'être lancée avec succès. Il y a quelques semaines, sans le même esprit de solidarité et d'humanisme, nous sommes fiers de ces actions. On s'acconforte le Maroc dans son choix de l'Afrique. Ainsi faisant, mon pays opte pour le partage et le transfert de son savoir-faire. Il propose de bâtir concrètement un avenir solidaire et sûr. Certains avancent que par cet engagement, le Maroc viserait à acquérir le leadership en Afrique. Je leur réponds que c'est à l'Afrique que le Royaume cherche à donner le leadership. Je souhaite la bienvenue à Saturne, chez elle, au Maroc. Nous l'accueillons symboliquement dans la Cité Universitaire Internationale de Rabat. En ouvrant cette porte aux étudiants et stagiaires de 70 nationalités, cette cité se pose au lieu de cohérence. Sa Majesté le Royaume Mohamed VI l'a dit à l'occasion du 20e sommet de l'Union africaine. Et je signifie. L'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. Seul l'engagement de la Cité Universitaire Internationale de Rabat tout en deviant un enjeu statistique généré par le nouveau défi de la nation. Viva all African students ! Viva all African students ! Je voudrais au nom de mon pays, l'Union des Comores, rendre hommage à l'action très louable que mène le Royaume du Maroc en faveur du développement des pays d'Afrique. Aux Comores, près de 40% de nos cadres ont été formés au Maroc, y compris notre président de la République et plusieurs ministres, dont votre serviteur, le ministre des Affaires étrangères que je suis. Le Royaume du Maroc a cessé de continuer à former des jeunes d'ici les pays frères africains en plaçant la formation et le partage d'expériences au centre des programmes de coopération développés avec les pays de partenaires depuis plusieurs décennies. Des dizaines et milliers d'étudiants et de professionnels africains ont ainsi bénéficié de cette coopération. Ainsi, l'éthronisation de Sa Majesté le Romain 6, que de la 6 en 1999, 23 000 Africains issus de 47 pays ont été l'oré à des établissements d'enseignement supérieur public au Maroc. En fait, comme le ministre l'a signé, 14 000 étudiants étrangers, donc 12 000 Africains étudiants au Maroc à travers le canal de la coopération. Le Royaume du Maroc est-à-dire que cette société va faire des efforts de la technologie avec l'administration de la transformation et la transformation digitale qui a éloigné par l'éthronisation de la fosfate dans le cadre du secteur et du secteur. C'est-à-dire que la technologie est-à-dire que les technologies et les objectifs connectés et l'intelligence artificielle. L'OCP Afrika est un soutien de l'OCP Group, un leader mondial dans la production mondiale et ses derivatives avec presque 100 ans d'expérience. Le groupe a été créé en 2016 pour travailler en main avec les agriculteurs africains et avec l'objectif de l'encontrer l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Le groupe a été créé en agreement avec les trois institutions de l'Afrique de l'Afrique, la Nigeria Institute de l'Oil-Palme, l'Institut de l'Agriculture et la L'Arculture et l'Institut de l'Oculture. L'OCP Nigeria est actif à prendre des questions de l'agriculture et de l'impacte et de soutien aux solutions de l'Afrique de l'Afrique. Le groupe a été créé en honesty dans le travail en ce qui se fait de l'accéder à l'équipe de l'Afrique. L'État ghanéen et le groupe marocain OCP vient de signer deux accords supplémentaires pour le développement du secteur agricole. Le premier accord concerne les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l'enregistrement numérique des agriculteurs. Le second accord est un terme sheet pour le projet industriel. A terme, l'unité industrielle devrait avoir une capacité de production d'engrais d'environ 1 million de tonnes. Ce partenariat offre aux parties prenantes dans la chaîne de valeur des engrais une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès. Ces accords dénotent de la volonté du groupe à appuyer l'État ghanéen dans son programme phare Planting for Food and Jobs. OCP Africa, filiale africaine du groupe, a lancé depuis 2017 des programmes de soutien aux agriculteurs ghanéens à travers une formation adéquate et l'accès au financement. Quelques 85 000 agriculteurs ont bénéficié des programmes Agribusta et OCP School Lab. Plus rien ne semble désormais se penser en matière d'affaires au royaume shérifien sans y associer le continent. Une véritable offensive africaine a en effet été lancée par le roi Mohamed VI. Une offensive politique, mais surtout économique. Gros plan avec Birama Sardera. Les entreprises marocaines ont investi plus de 20 milliards de durham en Afrique subsaharienne depuis 2008. L'investissement intra-africain a augmenté de 12% en moyenne au cours des dix dernières années et le Maroc y occupe une place prépondérante. À titre d'illustration, en 2015, le royaume shérifien a même supplanté la France comme premier investisseur au niveau du guichet du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, avec une part de 22%, juste derrière les entreprises ivoiriennes, 31%, mais devant les opérateurs français, 16%. Sur ces dernières années, après une tendance haussière enregistrée entre 2008 et 2010, durant laquelle les investissements directs étrangers du Maroc en Afrique sont passés de 2,18 milliards de durham à 4,42 milliards de durham. Un fléchissement a été enregistré sur la période 2011-2014, avec seulement 788 millions de durham en 2011, 1,61 milliard de durham en 2012 et 1,4 milliard de durham en 2014. Comment se présentent les investissements publics et privés marocains en Afrique ? Quelles sont les politiques mises en place pour faciliter ces investissements ? Le Maroc continue sa conquête du marché africain. Il entretient des bons rapports avec plusieurs pays du continent. Ainsi, pour dynamiser davantage la coopération sud-sud, un accent particulier a été mis sur les investissements. Sur ce plan, le royaume shérifien se tourne de plus en plus vers les pays ouest-africains. De ce fait, 147 milliards de francs CFA, environ 2,4 milliards de durham de financement ont été investis en 2015 par le Maroc en Côte d'Ivoire. La diplomatie économique du royaume shérifien s'active. L'Office shérifien des phosphates OCP s'apprête à mettre en œuvre un projet à hauteur de 37 milliards de durham en Éthiopie. Le géant des phosphates marocains et l'Éthiopie débuteront la construction d'une plateforme pour la production d'engrais dès 2017. Le projet a été lancé à l'occasion du déplacement en Éthiopie du roi Mohamed VI ce samedi 19 novembre. Ce méga projet industriel nécessitera un investissement de 2,4 milliards de dollars dans sa première phase afin de produire 2,5 millions de tonnes par an d'engrais d'ici à 2022. Ce qui rendra l'Éthiopie autosuffisante en engrais avec un potentiel à l'export. Un investissement additionnel de 1,3 milliard de dollars est prévu d'ici à 2025 pour atteindre une capacité totale de 3,8 millions de tonnes par an d'engrais pour soutenir la croissance de la demande locale. On a retenu à l'inclairie de l'inclairage de l'Éthiopie, nous permettons de croire plus que juste de l'écouter. Le projet a été connecté à l'inclairage de l'inclairage de l'inclairage de l'inclairage de l'inclairage d'ici. Un programme d'involvement de communauté comme celui-ci aujourd'hui, vous aurez une chance de toucher les gens. Nous disons toujours toucher les gens, de comprendre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils ont besoin pour leur communauté pour progresser. Mais tant que nous touchons les enfants et leur donnons quelque chose à aspire à, c'est un début. Les grandes banques marocaines, prises ensemble, sont présentes dans toutes les régions du continent, et dominent nettement les secteurs bancaires en Afrique de l'Ouest et centrale. Qu'est-ce qui explique ces propensions au développement des banques marocaines sur le continent, au point qu'elles sont devenues aujourd'hui incontournables dans l'échiquier bancaire et le financement des économies africaines ? Les deux leaders ont rencontré en décembre 2016 pour concrétiser cette vision par des partenaires stratégiques, pour développer le secteur de fertilisation en Nigeria. Les accordions ont été conclués par l'OCP Group et deux partenaires nigeriennes, la Fertilizer Producers et Suppliers Association de Nigeria, FEPSAN, et le groupe Dangote. Ces partenaires signalent le fort commitment de deux pays à la coopération du sud-sud, pour aider l'Afrique à rencontrer ses propres agriculteurs et à nourrir une population globale. Mais d'autres le seront le fait de collaborations uniques avec d'autres gouvernements, tels que la réhabilitation d'un étang, où l'État s'est associé au Maroc pour moderniser son réseau fluvial. C'est une collaboration sud-sud qui est née quand le roi marocain Mohamed a visité Abidjan en 2014. Le projet de la baie de Kokodi, clôturé à 200 millions de dollars, est géré conjointement par Marché d'Amed, une société publique marocaine et le gouvernement ivoirien. Il verra la construction de barrages, de ponts et d'infrastructures routières, ainsi que le développement d'une marina, d'aménagements portuaires et un parc urbain. L'hôpital de 70 lits qui a été conçu suite aux instructions de sa majesté Mohamed VI, est un hôpital de référence et d'excellence pour tout ce qui concerne la prise en charge de la mère et de l'enfant. Évidemment, sa première mission serait la prise en charge de tout ce qui est lié avec la grossesse dans un but de réduire encore la mortalité materno-infantile. C'est pour cela qu'il dispose de services de pointe en réanimation maternelle, réanimation néonatale, en suivi de grossesses difficiles, à risque, et il dispose à cet effet de blocs opératoires, de centres de radiologie et de biologie. Ce complexe qui va être réalisé par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, va concerner deux secteurs importants, à savoir le secteur du bâtiment et de travaux publics et également le secteur de l'hôtellerie et de restauration, pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques. Et ça va améliorer également l'employabilité des jeunes, comme ça va se servir pour la mise à niveau des salariés des entreprises qui existent déjà dans ces deux secteurs. Le projet sera réalisé sur une superficie de 2,5 hectares, dont 8000 m² couverts. Il va permettre la formation dans 21 filières, dont 12 didiers au secteur du BTP et 9 au secteur de l'hôtellerie-restauration. L'impact social, c'est la création d'emplois, parce que les jeunes qui vont acquérir des formations et des compétences dans ce centre vont créer leurs petites entreprises, vont être le moteur de développement. C'est ces jeunes-là qui vont travailler dans les secteurs industriels de Madagascar, donc pour avoir une économie qui va être florissante, parce qu'on aura des compétences nécessaires pour embrasser ça. C'est la voie de la solidarité, de la paix et de l'union que mon pays a choisi. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples.